Le petit outil qui est à votre côté pour nous dire si vous aimez ou si vous aimez pas, il s'agit d'un bitcoin. Alors le bitcoin, le ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il pense du bitcoin ? Vous n'aimez pas. Et est-ce que vous vous expliquez pourquoi, Bruno Levers ? Non, je n'aime pas parce que je pense d'abord qu'il y a un risque de spéculation sur le bitcoin. Je pense que ça peut dissimuler des activités liées soit du trafic de drogue, soit du financement de terrorisme, enfin toutes sortes d'activités qui sont évidemment illégales. Donc je pense qu'il y a un vrai risque aussi de dissimulation. Et je m'inquiète aussi pour des épargnants qui pourraient avoir placé leurs économies sur cet actif spéculatif. Je pense que nous avons besoin de régulation du bitcoin. Je vais donc proposer à la prochaine présidence du G20, la présidence argentine, à l'occasion du sommet du G20 des ministres des Finances en avril, que nous ayons une discussion tous ensemble sur cette question du bitcoin, sur l'évaluation des risques et sur les possibilités de régulation du bitcoin. C'est une proposition que portera la France à l'occasion du prochain sommet des ministres des Finances du G20. Donc message de Bruno Levers aux épargnants. Vendez vite vos bitcoin si vous en avez. Non, je suis là pour garantir la sécurité aux épargnants. Il y a un risque spéculatif évident. Il faut le regarder, l'examiner et regarder comment est-ce qu'avec tous les autres pays membres du G20, nous pouvons réguler le bitcoin.